Bonjour internet, retour sur The Secret World Let's Play numéro 2, dans le numéro 1 j'avais créé mon perso, donc voilà, il est prêt, je lance ma partie, on va voir un peu, beaucoup de cinématiques, au début pour poser le background du jeu, comprendre un peu ce qu'on fait là, on remarque un beau livre Stephen King sur la bibliothèque, ça doit être chez moi, voilà, je dors tout nu dans mon lit normal, et je bouffe des abeilles luminescentes nourries aux OGM normales, et on me parle, donc j'écoute, je suis en plein rêve, ça a l'air très spécial, je préfère me taire, il faut être concentré sur ce genre de truc. Bon ça a l'air complètement, c'est un jeu de psycho, une vraie psychanalyste ce truc là, faut pas être, voilà, salut je suis Barack, normal, j'ai des épaules 4 fois plus larges que mon bassin, j'ai été créé dans les studios Disney à côté de Batman et Superman, et j'ai de super power et je fais brûler mon pyjama. Bon ça pose le délire, j'ai avalé une grosse mouche translucide qui brille dans la nuit, qui a dû passer au dessus de Fukushima, et maintenant j'arrive à faire des hot dogs à distance avec mes mains, voilà, maintenant il a 4 jours. Je suis chez moi, j'ai tout cassé, je suis en perdition totale, j'ai tout cramé chez moi avec mes grosses mains pleines de feu, et je clignote, je fais de l'électricité. Ouais ! Finalement, les orques et autres elfes et gnomes c'est moins barré que ça. Mais pourquoi tu t'énerves comme ça ? Casse pas tout chez toi ! Oh oh, du calme gamin, arranger ta chambre, merde ! Bon je suis vénère ! Voilà, et maintenant, jour, hier, il me semble, il y a 2 jours, je contrôle mes power. Et j'ai des gros bras. C'est rigolo. Ah voilà, là, silence si on veut comprendre un peu ce qui se passe. Montre le son ! Bonjour à vous, vous êtes bien. De toute évidence, cette question n'a même pas lieu d'être. C'est une abeille ? Un problème des plus courants ce jour-ci. Je représente une organisation dont le siège est situé à Londres. Une organisation très importante, présente sur toute la planète, et dont les agents ou tous les gouvernements. Mais nous nous voulons plutôt communiquer. Un conseiller discret. On nous écoute en haut lieu. Les premiers ministres, les présidents, les rois. Cette tête ! Le monde est en proie aux doutes, et nous cherchons du sang. Des soldats, des agents, des aventuriers, des croisés. Et notre offre est généreuse. Un nouveau départ, un réseau sans aucun équivalent, des ressources illimitées, une couverture médicale parfaite, et les moyens de dompter et d'exploiter vos incroyables concrètes. Griller, mec ! Ça fait peut-être beaucoup d'un seul coup, mais vous voyez le bon côté ? C'est une chance quand on n'en a pas souvent. Vous faites partie des élus. Vous avez accès à des pouvoirs qui dépassent l'imagination. Vous pouvez choisir d'être rejeté par un monde qui ne comprendra ni n'acceptera jamais ce que vous êtes devenu. Ou de rallier la cause de vos semblables. Barrer la route aux émettres qui nous menacent tous. Je vous l'avais dit, au début, beaucoup de cinématiques. Mais si on veut apprécier le jeu, je vous conseille quand même de ne pas passer, de ne pas faire des skips. C'est ce genre de truc. Parce que ça pose quand même le background. Et comprendre un peu ce qu'on fout là, même si pour le moment on ne comprend pas trop. Oh, un courrier. Oh, bah dommage. Bon, ça envoie du pâté, ça envoie du lourd. J'ai ma petite carte de bienvenue. C'est parti. C'est parti pour rejoindre les templiers. Ah, un petit temps de chargement. Bon, voilà, je vais arriver en jeu. Le background est posé. Je suis un gars normal. J'avale une abeille. J'arrive à crasher du feu avec mes fesses. Et je me fais recruter par les templiers qui sont là depuis presque 700 ans pour éradiquer les forces des ténèbres. Rien de plus normal. Donc, on va essayer de se démerder. On va essayer de se démerder. Ça va être compliqué. Mais ça va le faire. Quand le chargement voudra bien se terminer. Petite musique d'ambiance pour pouvoir apprécier pleinement les temps de chargement. long. 40 gigas. Le client. Ça promet. Ça promet de la cinématique tortueuse avec des abeilles et autres araignées de toutes les couleurs qui me grimpent sur l'épaule. Allez, Yonk. Attends de fumer une clope, hein. Hop, hop. On va arriver en jeu. On va arriver en jeu. Ouh. Petite cinématique. Encore. London. Salut, moi j'ai un gros flingue. Nooo. Je sais vraiment pas ce que c'est que ce truc mais c'est pas... Cool, les gars. Inspecteur Chellet. Je m'en charge. Évitez de montrer cette lettre dans le coin. Ça vaudra mieux pour vous et moi. Les actionnaires n'ont pas été griffés. En ce qui nous concerne, c'est que les objectifs ont été renforcés dès qu'il y a des attentats de l'épaule. Je ne préoccupe pas de ces détails. Juste de la vérité. Le nombre secret. Les temps pliés. C'est vrai que... Je préfère que vous savez où vous mettez les pieds. Mais j'imagine comment. Même moi, on me dit qu'est-ce que je dois savoir. Et encore. C'est comme ça qu'on traite les petits gens. Vous suivez les infos ? L'incident de Tokyo. Voilà ce qui arrive quand vos nouveaux copains se plantent en beauté. Pas ici. Pas chez moi. Non, c'est le vile. Alors, fait une tête mon bonhomme. Et on dirait qu'il a vu... Je sais pas quoi. Il faudra qu'il se calme. J'allais foutre des baffes, moi. Impose-toi, mec. Impose-toi. Allez, je vais jouer. Je vais jouer. Oui. Ah, ouais. Il y a... Bon. Alors, voilà. Enfin, la prise en main. Vous voyez un peu tout de suite la patte graphique du jeu. C'est très contemporain, urbain. Avec tout ce qui est des flous et autres joyeusetés. Alors, vous pouvez faire plein de trucs dès le début. Enfin, plein de trucs, non. Parce que vous n'avez pas d'argent. Mais vous pouvez essayer de rentrer un peu partout, lire les pancartes, etc. Hop. Bon, je... Vous avez même des tests de personnalité. Hop. Par contre, au début, sur cette carte, j'ai tendance à ramer un peu. parce qu'elle doit être chante à charger. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur cette carte. Il faut que j'aille à la station de métro. Donc, on va aller voir ça. Alors, bon, que le début, les premiers let's play, il y a pas mal de cinématiques quand même pour poser les bases du jeu. Hop là. On va aller par ici. Et il y a une dame en string sans cheveux. pourquoi c'est un joueur ErzaShanana69Scarlette ou elle fait de la pub pour des trucs de fesses, elle. Bizarre. On voit des trucs bizarres dès le début. Mais... J'ai continué ma mission. Trouver la place des prophètes à côté de la station. Là, vous avez un petit truc. Regardez. Un petit truc là qui clignote. ça permet de faire une découverte que vous rajoutez dans votre... dans votre... Comment dire ? Un espèce de codex, je sais pas comment on pourrait appeler ça, qui vous permet de débloquer des savoirs, donc des succès, ce genre de trucs. Voilà. Allez. On continue. La quête, l'histoire. Petite cinématique. Normal. Un fou furieux. Il a une tête très Final Fantasy, je trouve, ce gars. Il pourrait faire... Il pourrait jouer dans un Final Fantasy. Salut, j'ai l'air fatigué. Ça y est, je suis en train d'avoir une migraine. La vieille pisse. Il me fout de l'eczéma avec ces conneries, lui. Mouais ! Je pense que c'est sur... C'est sur ce truc que va s'achever l'épisode 2 de ce let's play. Je vous laisse la surprise pour la suite. L'abonnement en haut à droite. Twitter, Facebook dans les lignes descriptives. Épisode 3 va venir très bientôt avec la suite de cet étrange jeu. A toute, c'était Caz. Sous-titrage ST' 501 et nous faisons de l'événement en haut à droite. Sous-titrage ST' 501 Vam. Sous-titrage ST' 501 Vam. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501